Vous connaissez le genre de vidéos où je parle de sujets sensibles à travers des livres et où je donne mon opinion ? Et ben on est dans ce genre de vidéos ! Salut à tous ! Oui je sais, je n'ai pas posté de vidéos dimanche, je m'en excuse, mais la semaine dernière j'ai terminé mon service civique et je voulais me concentrer à fond sur ma dernière semaine et après prendre un peu de temps pour moi. Je pense que c'est compréhensible. D'ailleurs je tiens à dire, je tiens à vous prévenir qu'il est possible que sous certaines de mes vidéos, vous voyez des petits messages mignons, tout gentils, tout ça, c'est mes petits CP, le premier qui les attaque je le bloque et je le signale, le premier qui touche à mes CP je le goume. Ensuite vous avez pu voir que j'ai quelques petits problèmes de genoux, vous l'avez vu sur Youtube, vous l'avez vu sur Instagram, je vais passer quelques petits examens médicaux, voilà, pour en savoir un peu plus sur mon genou. Donc il est possible que ça me prenne du temps et que du coup j'ai pas forcément le temps de tourner des vidéos, mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, je serai sur les réseaux sociaux, je vous tiendrai au courant, même sur Youtube, donc c'est juste pour vous prévenir. Heureusement, pour me changer les idées, j'ai des bons livres, et là le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, mais comment je suis contente de vous le présenter, c'est un livre que j'ai pu faire en partenariat, Vianna de Gallet, avec la maison d'édition Young Novel, donc encore une fois merci de me faire confiance. J'avais déjà fait un partenariat avec eux pour l'amour du feu en début d'année, et là je suis trop contente de revenir pour Slay. Regardez-moi ça, ça c'est Slay, c'est de Britney Morris, et c'est traduit par, alors attendez, Thaïs, Kesto, Sesto, Kesto je pense. Kira Johnson est une élève brillante, elle est utrice en maths, et c'est l'une des rares élèves noirs de l'académie de Jefferson. Lorsqu'elle rentre dans sa chambre, Kira n'est plus Kira, elle est Emerald, la développeuse du jeu vidéo RPG Slay, qui réunit des milliers d'utilisatrices et d'utilisateurs noirs. Personne n'est au courant que c'est elle qui a créé le jeu, ni sa famille, ni ses amis, et encore moins son petit ami Malcolm, qui estime que les jeux vidéo ne sont qu'une distraction à la réussite des hommes noirs. La vie de Kira va totalement changer lorsqu'un adolescent noir de Kansas City va être assassiné à cause d'une dispute qui a eu lieu en ligne dans son jeu. Immédiatement, Slay est catégorisé par les médias comme raciste, violent, bref une réunion de criminels en bande organisée sur le net. En plus de cet étalement médiatique très peu glorieux, Kira, elle a un troll dans son jeu. Quelqu'un s'est incrusté dans le jeu Slay et menace de l'envoyer au tribunal pour discrimination anti-blanc. Comment Kira va réussir à sortir de cette affaire ? Je vous laisse le soin de lire le livre. Comme à notre habitude, on va parler de l'aspect du livre avant de parler du fond. Je ne me suis jamais cachée du fait que pour moi, un livre avec comme couverture une photo, c'est hideux. Voilà, je le dis. Je déteste ça, c'est mes goûts. Voilà, je vous le dis. Mais pour moi, c'est extrêmement moche. Donc j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal avec cette couverture, parce que ça se voit clairement que c'est une photo. Mais j'avoue qu'elle est travaillée. Et comme c'est sur liseuse, je ne peux absolument pas vous montrer les détails. Ça me frustre, je vous jure. Mais je vais bientôt changer de logiciel de montage. Mais ça me frustre. Parce que là, vous voyez juste un tas noir, et vous ne savez pas ce que c'est, et ça m'énerve. En fait, on voit Kira au centre, qui est comme aspirée par l'écran. En fait, ça joue entre réalité et fiction. Comme si elle ne formait qu'un avec sa création, finalement. Il y a un effet assez rétro avec les pixels, qui sont donc cette hama noire. Il y a des couleurs assez flashy, il y a du bleu, il y a du rose, il y a du violet, ça attire l'œil. J'aime le choix des pigments, j'aime l'originalité du travail autour de la photo. Donc écoutez, pour moi, c'est un pari gagné. C'est vrai, encore une fois, moi j'ai une aversion pour les photos, donc je ne me serais probablement pas retournée sur le livre. Mais heureusement, j'avais lu le résumé. Comme quoi, ne pas se fier à la tête d'un livre. Pour la construction, j'ai été assez surprise, mais pas mécontente. En fait, dans ma tête, je m'attendais à ce qu'on suive uniquement notre héroïne, et ça n'a pas été le cas. Et c'est vraiment chouette comme idée. En fait, le truc que j'ai remarqué avec les romans, c'est que quand on suit une seule personne, on est forcément influencé par sa pensée. Que le fait qu'on aille vers d'autres personnages de temps en temps, ça nous permet de nous forger notre propre opinion. Bien évidemment, on est plus souvent avec elle qu'avec les autres personnages, mais ça nous permet de rencontrer des personnages qui sont plus ou moins en lien avec Slay, et qui ne connaissent pas forcément, de manière intime, Kira. Au fur et à mesure du temps, on se rend compte que la communauté qu'a créée Kira, c'est des personnes de plein de milieux sociaux différents, mais qui se retrouvent dans cette safe place qui leur fait du bien. J'ai demandé ce service presse parce que j'ai été totalement subjuguée par le résumé, mais vraiment. Je suis une grande fan de jeux vidéo en ligne, voilà, vous ne le saviez probablement pas, mais j'adore ça, et je passe ma vie à regarder des lives sur Twitch. Vraiment, mes soirées, c'est Twitch. Et il m'est déjà arrivé de suivre un streamer ou une streameuse et de les entendre se faire insulter de manière homophobe, raciste, beaucoup, et aussi de manière sexiste, parce que sur Internet, les gens se croient tout permis. Je trouve que l'autrice, dans ce livre, elle a su parfaitement retranscrire cet univers, parce qu'il y a le côté positif, il y a de l'entraide, il y a des gens qui se rencontrent comme ça, il y a des bandes qui se forment, c'est bon enfant, on joue ensemble, enfin, il y a une bonne ambiance généralement. Mais il y a aussi le côté négatif, avec les débordements qui sont totalement inacceptables. J'aime que la littérature young adulte aborde le sujet du jeu vidéo, parce que c'est vrai que, souvent, on voit ça dans un côté un peu dystopique, comme Le jeu du maître, qui est derrière moi, de James Dashner, et là, ça s'ancre vraiment dans notre réalité, dans notre société. C'est pas une dystopie, c'est un fait. J'apprécie le fait que l'autrice ait pointé du doigt quelque chose, mais qui m'énerve, mais qui est hyper redondant à la télévision. Les reportages que font les journalistes sur les jeux vidéo, vraiment, les interviews, tout. Vous pouvez voir que, à chaque fois, on pointera du doigt les jeux vidéo, en disant, ça crée la violence. Les jeux vidéo rendent violents. Après, quelques recherches, elles sont pas très longues, vous pouvez vraiment taper les jeux vidéo rendent-ils violents. Il n'y a aucune étude de nos jours qui prouve qu'il y a un lien de cause à effet entre la violence et les jeux vidéo. C'est une idée reçue que les journalistes adorent exploiter, vraiment, c'est leur passion. Je pense honnêtement que ce livre dresse un tableau absolument parfait du milieu médiatique quand il s'agit des jeux vidéo. Ils s'attaquent toujours au monde fictif. Ils s'attaquent toujours aux jeux à destination des jeunes. Je trouve ça d'ailleurs très amusant de voir que le monde avance, mais pas les émissions de télé. Ils ont toujours eu tendance à critiquer les jeux de rôle. Pas que les RPG, ça peut être aussi les jeux de plateau. Tiens, d'ailleurs, faisons un petit parallèle parce que Stranger Things est sorti. Le jeu Slay, ça me rappelle beaucoup la propagande anti-Donjons et Dragons qui a été faite dans les années 80 et qui disait aux jeunes mais ne jouez surtout pas à ce jeu, ça incite au satanisme. On fait exactement pareil avec les jeux vidéo aujourd'hui. Vraiment, c'est affolant à quel point les médias n'évoluent pas là-dessus. Surtout les émissions télé. Je pense qu'aujourd'hui, en 2022, on peut dire que ceux qui jouent à Donjons et Dragons ne sont pas forcément satanistes, incroyables mais vrais. Tout comme les gens qui jouent à Slay dans ce roman, ne sont pas des assassins, ne sont pas racistes, ne sont pas non plus une communauté violente, mais les médias, ils aiment bien retourner les choses. À travers Slay, notre héroïne a cherché à créer une safe place pour les personnes noires comme elle. Alors, c'est le moment définition, mais Laura, c'est quoi une safe place ? C'est tout simplement un endroit, fictif ou non, là en l'occurrence, c'est fictif, où une minorité ou un groupe social peuvent se retrouver pour discuter, pour parler de leurs expériences, pour se sentir en sécurité, pour se sentir compris et entendu. J'avoue que ce côté safe place et communautarisme, je mets ça entre énormes guillemets, communautarisme, parce que ça concerne une communauté, un groupe de personnes précis, une minorité, eh bien, ça m'a rappelé un petit peu la série Netflix Dear White People, qui m'a fait comprendre, en fait, l'importance de ces endroits. Si vous n'avez pas vu cette série, allez la regarder, elle est très sympathique, je crois qu'il y a 4 saisons. En fait, c'est super important d'avoir des lieux comme ça et Kira, elle a juste voulu bien faire en créant ce jeu vidéo. Elle voulait créer un endroit où les personnes noires se sentiraient bien, se sentiraient à l'aise, parleraient de leurs expériences sans être jugées, sans qu'on remette leurs paroles en question, sans qu'on remette leurs traumatismes et tout ce qu'elles peuvent subir en question. Elle a créé un endroit où les utilisateurs se sentent représentés, qui honorent la culture noire sous toutes ses formes. La pluralité de cette culture qui est mise à l'honneur est particulièrement intéressante. Au fur et à mesure de l'histoire, on se rend bien compte de l'impact qu'a pu avoir ce jeu sur les utilisateurs, à quel point ça a été positif et bénéfique pour eux. C'est très beau à voir. J'avoue avoir été totalement bluffé par le panel de thèmes qui a été abordé par l'autrice d'une manière absolument incroyable. la puissance des débats qu'il peut y avoir avec ce livre, je suis sans voix. On s'éduque en découvrant l'histoire de plusieurs personnages qui ont tous plus ou moins des questionnements différents, mais qui finissent par se rejoindre à un moment. Il y a une multitude d'opinions et Brittany Morris a su parfaitement retranscrire notre société. C'est bluffant, vraiment. Pour moi, c'est brillant, c'est du pur génie. L'écriture, elle est claire, elle est argumentée, elle est percutante, elle est porteuse de messages forts. Une fois que tu entres dans ce lay, il est très dur d'en ressortir. Tu es pris par l'action. L'histoire, elle est immersive, elle est porteuse de messages forts, importants, qui doivent être entendus. C'est de très belles valeurs qui sont défendues dans ce livre. À travers ce roman, elle dénonce énormément de choses. Le racisme, les persécutions, les injustices que peuvent subir les personnes noires, notamment les femmes noires, j'aime beaucoup. on est vraiment exploré ce côté-là. Pas forcément celui des hommes noirs, mais bien des femmes noires. Elle souligne également l'importance de l'entraide, d'être bien entourée, d'être persévérante, d'être solidaire et de foncer quand on croit en quelque chose. Petit bonus, l'écriture inclusive, parfait. Parlons personnages, mais je tiens à préciser qu'il y a tellement de personnages que je ne peux pas en parler vraiment en profondeur. Ils sont beaucoup trop nombreux. Kira, c'est notre héroïne. Elle est gentille, elle est intelligente, elle est passionnée. C'est vraiment la qualité que je préfère chez Kira. C'est sa passion pour son jeu, pour tout ce qu'elle a créé. Vraiment, pépite. Elle est hyper attachante et c'est aussi le cas de sa sœur qui est une militante mais vraiment une battante qui m'a permis d'apprendre plein de nouveaux termes. Cicada, la deuxième développeuse, est absolument adorable. Donnez-lui le trophée de la personne la plus gentille au monde. Vraiment, quel petit chou. Vraiment, c'est un petit chou. J'ai eu beaucoup plus de mal avec le petit ami de Kira. En fait, je trouvais qu'il l'écrasait. Vraiment, elle n'avait pas le droit d'avoir ses propres opinions. Il avait sa pensée, fallait qu'elle ait la même pensée que lui. Elle peut penser par elle-même. Faut-lui la paix. D'ailleurs, la sœur de Kira n'aime pas Malcolm. Elle n'est pas la seule. Je ne l'apprécie pas non plus. Nous sommes deux. J'ai totalement détesté Wyatt qui est le frère de la meilleure amie de Kira qui s'appelle Harper. Je ne supportais pas son petit air supérieur là. Je vous jure, je lui aurais donné des tapes. Et puis, il avait des phrases qui étaient vraiment limites. Mais même pas limites, en fait. Non, non, il dépassait les bornes. Totalement. Il était totalement intolérant. Raciste. Moi, ce que j'ai surtout relevé, c'est qu'à travers les utilisateurs de Slay, on a pu voir qu'il y a une vraie communauté qui s'est créée de bienveillance, de gentillesse, de gens qui se sentaient bien. Et ça, c'était vraiment cool. C'était une lecture intéressante, percutante, qui monte petit à petit en intensité, mais quand on y est, on y est, quoi. J'ai été subjuguée par les messages portés, par les valeurs qui étaient dans ce livre. Pour moi, c'est clairement un livre qui doit être mis dans les mains au moins des lycéens. Collégiens, je ne sais pas trop, parce que c'est vrai que ça peut être des sujets un peu violents. Peut-être la troisième, mais dans les mains des lycéens, c'est sûr, parce que déjà, ça peut créer des débats en classe, et c'est très intéressant d'avoir ce genre de débat, je pense. Et puis un peu de représentation, s'il vous plaît, dans vos bibliothèques. Personnellement, c'est un livre que je vous conseille à 1000%. Il était absolument génial, très bien travaillé, un petit bijou. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501